On nous appelle des génies parce qu'Einstein était aussi sa spérieure, mais si on était vraiment des génies, on serait adapté tout le temps socialement. Vous auriez aimé être neurotypique ? Ah oui, beaucoup de fois. Quand tu vois tes frères repartir avec plein de copains à la sortie de l'école, et moi je retournais chez moi limite en pleurant, c'est une solitude extrêmement morbide. Je me suis dit, mais est-ce que j'ai vraiment ma place sur la Terre ? J'ai appris à lire, écrire et compter bien avant de savoir parler. J'ai parlé à l'âge de 6 ou 7 ans. Le langage verbal, pour moi, c'était comme pour n'importe qui d'autre, apprendre une langue étrangère. Vos premiers mots, ça a été Julien est mort ? Julien est mort, je veux un autre nom. Pourquoi Julien est mort ? Parce que j'ai compris que j'allais devoir, quelque part, changer un petit peu d'identité. Pourquoi vous n'avez pas trouvé votre place ? Non, je ne l'ai jamais trouvé. Mohamed aujourd'hui a 17 ans. Il y a eu une période où c'était très compliqué. Le jour où il a intégré l'école, au bout d'une semaine, on nous a convoqués, mon mari et moi. Il avait un comportement qui n'était pas adapté. Il ne parlait pas, il criait. Et il avait tous ses tics, il sautait un peu partout. Il avait les points fermés. J'ai attendu 7 ans après sa naissance pour qu'il puisse m'appeler maman. Mon objectif premier, c'est qu'il devienne automone. Et aujourd'hui, il dépasse vraiment mes espérances. Bonjour à tous et bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver et je vous présente aujourd'hui Hugo et Romain. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes beaux dans cette entrée comme ça tous les deux. Je sais que vous êtes ravie d'échanger aujourd'hui sur les troubles autistiques avec lesquels vous vivez. Venez, je vais vous accompagner sur le plateau. Vous vous connaissez tous les deux ? Oui, on se connaît depuis un certain nombre d'années maintenant. Alors, quel regard vous portez sur vos carrières respectives ? Hugo, déjà sur Romain. Romain est un homme de grand talent. Et je suis toujours très fier de voir toutes les nouvelles aventures qui s'essaiment sur son chemin. Aujourd'hui, il travaille pour de très grandes marques. Romain est styliste, ça se voit. Vous êtes très élégant, Romain. Et vous, vous connaissez la carrière de comédien d'Hugo ? Ah oui, par une connaissance en commun. Et puis, c'est réciproque. J'ai autant d'admiration pour Hugo parce qu'il a un parcours complètement atypique. Et je le félicite pour ça. Bravo à toi. Deux hommes très talentueux, des destins hors du commun, comme celui de votre fils Mohamed. Bonjour Malika. Bonjour Fausti. Est-ce que là, il est à un concours tournoi d'échecs, votre fils ? Il se trouve où à l'instant précis ? À l'instant précis, il se trouve au lycée, au lycée militaire de Saint-Cyr-l'École. Ah oui, c'est un lycée particulièrement prestigieux. Il n'aurait pas raté une journée d'école pour être avec nous ? Très difficile pour lui. C'est vrai ? De manquer une journée au sein de son lycée. Et donc, c'est un parcours de maman également que vous allez nous raconter. Également avec vous, Florence. Bonjour Florence, qui est la maman de Romain. Ici présent, vous allez nous raconter également toute son évolution. Et Dieu sait qu'elle est prestigieuse et impressionnante. Je vous présente Florian Ferreri qui est avec nous. Bonjour Florian. Bonjour Faustine. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez nous accompagner et parler évidemment de ce syndrome. Alors, comment on appelle ça ? Pendant très longtemps, on a dit qu'on n'était pas atteint d'autisme. Mais c'était… C'est quoi le bon terme ? On est autiste ? On est quoi ? On parle de troubles du spectre autistique. D'accord. Pour rendre compte de toute la variété des expressions de ces syndromes. Est-ce que vous vous sentez différent ? Alors, oui et non. Cette question est assez ambiguë pour moi. Elle le restera, je pense, jusqu'à la fin de ma vie. Parce que je suis capable aussi, comme les autres, de faire la même chose. Mais sauf qu'avec une sensibilité différente, tout simplement. Est-ce que vous auriez imaginé en arriver là un jour, après votre parcours ? C'est des débuts difficiles. Non. C'était vraiment pas dans… Parce que je reviens de loin. Il faut le savoir. J'étais pas… J'ai dû apprendre plein de trucs avant d'arriver là où j'en suis arrivé. Je comprenais pas les émotions. J'étais pas socialement adapté. J'ai eu un changement un peu neuronal pour apprendre à communiquer avec les autres. Et quand on dit que les autistes ne sont pas capables de cohabiter avec justement les neurotypiques, c'est faux. On peut évoluer et justement apporter quelque chose à la société. Alors, vous revenez de loin. On va en parler ensemble. Mais donc, votre truc à vous, c'est donc la mode. Et vous avez ouvert aujourd'hui, Romain, votre propre maison de couture. Cette aventure, vous la vivez en famille. Vous travaillez à côté de votre maman, Florence, et de votre frère Alexandre, qui a accepté de nous faire une petite présentation de votre entreprise. Et ça se passe chez vous, en Normandie. On part vous retrouver. Bonjour, je m'appelle Alexandre. Aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec mon frère Romain, qui a été l'initiateur de vouloir faire des vêtements qui vont pour toutes les personnes. Et aujourd'hui, nous sommes dans notre atelier. Suivez-moi. On a des couturières et des modélistes qui sont extrêmement talentueuses, mais on a aussi Romain, qui, de par son savoir et de par son art, a un talent. Ce qui est important pour moi, en tant que frère, c'est justement de valoriser son talent et de le faire connaître et reconnaître, à la fois en France et à l'international. C'est l'un de mes tout derniers modèles réalisés par mon entreprise à partir de mes profils. C'est assez émouvant de voir tout ça. Parce que c'est vrai que de voir là où on en est arrivé, c'est impressionnant, parce qu'on a toute une équipe derrière tout ça. Et la première équipe qui m'a soutenu, c'est ni plus ni moins ma famille. Et ça, c'est un appât de prix. Qu'est-ce qui vous touche comme ça dans ces images ? C'est fort. Mon frère Alexandre, avec qui on a monté une entreprise incroyable, on vit tous les jours un rêve de gosses éveillés. Et le fait de partager ça en famille, ça n'a pas de prix. Les gens qui nous connaissent depuis le début disent qu'on est une famille de ouf. C'est ça qu'on reçoit comme message. Et non, c'est que des ondes positives. On est très contents de partager ça avec tout le monde. Florence, il revient de loin de votre fils ? Ce sont ses propres termes, mais est-ce que vous le vivez comme ça aussi ? C'est-à-dire que oui, quand il était petit, on ne devrait pas parier sur ce cheval-là. Oui, c'est certain. Comment ces troubles se traduisent au quotidien encore aujourd'hui ? Les troubles se traduisent moins aujourd'hui, parce qu'on a évolué, j'ai évolué moi. Au début, je n'étais pas socialement adapté, j'étais capable de parler plus fort que les autres. Je n'écoutais pas forcément. J'étais vraiment très hyperactif en plus. C'est aussi comme ça que les autistes Asperger peuvent être dans la vie. J'étais très volubile. J'étais un électron libre. Je ne restais pas même sur les genoux de mon papa, ni sur ma maman, parce que… Ultra-speed. Oui, c'est ça. Et puis surtout, un manque de concentration de temps en temps, mais pas pour ce qui m'intéressait. Parce que j'avais des centres d'intérêt spécifiques. Vous pouviez être brillant dans certaines matières et complètement largué dans d'autres ? Oui, en fait, c'est le principe. On nous appelle des génies dans la plupart, parce qu'Einstein était aussi de sa spérieure. Mais si on était vraiment des génies, on serait, pour moi, adaptés tout le temps socialement. On aurait des vies en commun, on pourrait échanger, on pourrait avoir la parole facile avec les neurotypiques. Donc c'est tout ça qu'il fallait apprendre. C'est un peu comme arriver dans un pays, il faut que tu apprennes les langues, les coutumes et l'environnement dans lequel tu te situes. Vous me parlez comme si vous étiez un peu un extraterrestre. J'ai commencé ma vie en tant qu'extraterrestre, en tout cas, on peut le dire. Je ne comprenais pas la terre. Mais vraiment. On va revenir sur votre petite enfance. Florence, vous venez nous rejoindre, parce que c'est le moment maman, forcément. Merci, Florence. Quand vous voyez cette photo, il était quoi comme genre de petit garçon, votre fils ? Romain, très romain, comme il l'a dit. Effectivement, hyperactif. Voilà, c'était un enfant que j'ai tout de suite vu avec une différence. Ah oui, tout de suite ? Oui. Il avait quoi comme relation aux autres ? Alors, à moi, très fusionnel. Avec les autres, ses pères, c'est-à-dire les enfants de son âge, beaucoup plus distants, ça ne l'intéressait pas. Il était très intéressé par les adultes. Pas de retard de langage, bien au contraire. Déjà, très riche et diversifiée, très jeune. Mais voilà, il adorait les personnes âgées, parce que c'était beaucoup plus calme que les enfants. Vous êtes les spides, mais vous appréciez le tempérament calme des adultes. Oui, parce qu'en fait, j'avais une avance. J'allais dire, j'étais avancé mentalement. Parce que les enfants ne m'intéressaient pas. Je les trouvais idiots et ennuyants et trop spides. Jouer au foot, ce n'était pas très intéressant. Ah non, mais quel intérêt de shooter derrière un ballon toute la journée ? C'est comme être un chat qui joue avec sa souris. Mais alors, vous faisiez quoi, vous ? J'étais dans mon coin. C'est quoi, vos centres d'intérêt ? J'en ai eu tellement. Excusez-moi, c'est grand, mais j'ai commencé à jouer tout seul, à forger mes propres trucs. Mais c'est principalement en jouant que j'ai réussi à développer ma créativité. Et en fait, quand je suis styliste, je joue encore. Quand je joue avec mon cerveau et j'invente, comme des algorithmes, je fais des transitions dans mon domaine que j'excelle, ce qui est la mode. Il fallait que ça soit créatif, ça c'était important pour vous ? Ça, c'est un jouet qui m'a été offert. Mais ce qui m'intéressait aussi dans cette grue, c'était les mécanismes. Et j'ai toujours démonté beaucoup de choses pour savoir comment les choses fonctionnaient. Et je pratique les mêmes interactions avec les vêtements, ce qui fait que je suis devenu très bon en très peu de temps, parce que je sais exactement comment un vêtement est monté de la tête aux pieds. Mais est-ce que les autres, vous m'en parlez comme si vous me disiez que j'étais un extraterrestre, les autres vous agaçaient même, les petits de votre âge ? Oui, ça m'agacait, oui. Ah oui, vraiment ? Donc, il s'isolait votre fils ? Oui, il s'isolait, ou il était mis à l'écart aussi, beaucoup. Là, on remonte un petit peu en arrière. C'est vrai que l'autisme, à ce moment-là, n'était pas connu. Bien sûr. On n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui, en tout cas. Mais Romain lui-même ne s'intéressait pas, en fait. Tous les enfants de sa classe s'appelaient copains. Donc, il n'y avait pas d'intérêt non plus. Oui, ça ne vous intéressait pas. À quel moment, vous, maman, vous avez compris qu'il y avait une différence qui était plus que ça relevait d'autre chose que de sa personnalité ? Non, dès le début, en fait. Dès le début, Romain ne voulait pas prendre le sein. Le contact peau à peau, c'était quelque chose d'insupportable pour lui. Voilà, c'est des petites choses qui, à ce moment-là, on ne mettait pas le nom dessus, évidemment. Ce n'est pas dit. Notre enfant est autiste. En fait, ce que vous ne dira pas, Florence, c'est que… Vous ne l'appelez pas maman ? Oui. Des formations professionnelles, parce qu'on l'appelle comme ça dans l'entreprise. Ah, d'accord. Désolé. Vous l'appeliez maman quand vous étiez enfant ? Oui, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, c'était… Le toucher, en fait, chez les personnes d'autisme, ça équivaut à une agression. Tout comme le regarder, j'ai dû apprendre à être socialement adapté. Donc, accepter d'être touché, de regarder les gens dans les yeux, parce qu'avant, je regardais par terre. Vous ne faites pas la bise, par exemple, aujourd'hui ? Si, je le fais. Si, mais c'est un peu désagréable. C'est depuis la loi 2005, février 2005, donc j'ai été scolarisé dans un établissement qui a complètement changé ma façon d'interagir avec les gens. C'est-à-dire ? De quelle manière ? Pour moi, je le dis comme ça, mais je l'ai ressenti vraiment comme ça, on a changé mes connexions neuronales. Alors, cet établissement était un établissement spécialisé pour les personnes qui vivaient avec un trouble autistique. Oui. Donc, tout était adapté. C'est ça. Et là, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on vous a reconnecté dans la tête, quoi ? Alors, en fait, c'est compliqué, mais il y a un bloc où on apprend à être correctement sociabilisé avec les autres et on nous apprend vraiment à interagir. Il y a des séances de techniques psychologiques, EMDR, etc., pour les traumatismes et tout. Donc, c'est très concret. Oui, là, on est dans le réel, par contre. Et on comprend exactement comment l'être humain fonctionne après tout ça. Un travail d'émotion. Un travail d'émotion. Parce que je ne savais pas comment fonctionnaient les personnes neurotypiques. Parce qu'on peut pleurer de joie, pleurer de rire, pleurer de tristesse. C'est drôle, parce que depuis tout à l'heure, vous dites neurotypique. Et donc, je suis une personne neurotypique. Et il y a quelque chose de très banal et triste quand vous le dites. Et c'est vrai, parce que je sens votre créativité. Et neurotypique, c'est vrai, ça fait un peu terne. C'est la norme, c'est un peu. Oui, c'est un peu la norme, alors que justement, vous brillez par votre différence. Oui, mais attention. Les neurotypiques, j'y crois dur comme fer. Et c'est mon discours depuis tout le temps. Ils ne peuvent pas être séparés des atypiques. Il faut une cohésion. Je pense qu'on a autant à s'apporter d'un côté que de l'autre. Vous avez besoin de moi et j'ai besoin de vous. Oui. Vous auriez aimé être neurotypique ? Ah oui, beaucoup de fois. Parce que je regardais mes frères qui sont dans ce spectre typique. Spectre typique. C'est ça. Et je me suis dit, mais c'est merveilleux. Parce que moi, quand j'étais scolarisé, je n'avais pas de copains. Je n'en ai jamais vraiment eu, excusez-moi, pour tous ceux qui sont de ma classe. C'est ça qui vous faisait envie, la vie sociale ? Quand tu vois tes frères repartir dès la première journée avec plein de copains à la sortie de l'école. Et moi, je retournais chez moi, limite en pleurant, parce que je me sentais vraiment abandonné. C'est une solitude extrêmement morbide. Solitude morbide ? Quand vous dites morbide, c'est-à-dire que vous avez pu avoir des idées noires ? Oui, je l'explique dans mon livre gentiment. Mais dans mon livre, je cache beaucoup, beaucoup de la vérité. Parce que ce qui s'est passé à côté, ça a été l'enfer. Mais un enfer diabolique. Qu'est-ce qui a été l'enfer ? D'être confronté à ma solitude et à ne pas être compris par le monde extérieur. Et puis, j'ai vécu tellement d'injustices dans ce monde, pour rien, c'est le principe d'injustice, que je me suis dit, mais est-ce que j'ai vraiment ma place, c'est horrible ce que je veux dire, sur la terre ? Est-ce que ma place n'était pas sous terre, justement ? C'est horrible. Et dans ce livre, j'ai vraiment voulu mettre un message d'espoir en disant que, malgré les souffrances, il faut interagir correctement avec notre avenir, en disant que ce n'est pas parce qu'on est différent qu'on est moins bien de quelqu'un d'autre. De l'espoir. Vous êtes porteur d'espoir. Quand je vous entends comme ça, ça me met la chair de poule. Qu'est-ce que vous ressentez en tant que maman quand vous entendez ces mots-là ? En fait, en tant que maman, c'est un combat. Un combat pour dire, Romain, accroche-toi. C'est vrai que le regard de la société est difficile sur la différence. Il y a encore. Maintenant, réussir à trouver en tant que maman les professionnels qui vont vous aider, c'est ça le plus gros des combats. Pour apprendre à poser un diagnostic, savoir ce qui se passe. Et pourquoi ? Et trouver les bons professionnels pour cette prise en charge de décoder des émotions. Quand on connaît les émotions des autres, on peut mieux gérer les siennes. Et puis pouvoir l'accompagner en tant que parent. Et l'accompagner par un psy ? Vraiment un psy ? Vous êtes ému depuis tout à l'heure ? Non, c'est vrai. C'est assez beau, en fait, ce que dit Florence. Enfin, maman. C'est vrai qu'on voit vraiment le côté réel de la vie en disant que rien n'est donné. Il faut se donner les uns pour réussir. Et elle a totalement raison. Je ne réalisais pas, et je le réalise en entendant Romain, la détresse, le fait de devoir s'adapter au monde extérieur et le travail vraiment thérapeutique qu'il faut faire, ne serait-ce que pour se connecter aux autres. Je l'avais bien en tête. J'avais moins en tête la détresse de cet isolement et peut-être l'accompagnement vraiment psychologique qu'il faut avoir juste pour épauler des jeunes qui remettent en question leur place sur Terre, ne serait-ce que ça. Complètement. La différence, c'est que toute la vie scolaire est souvent difficile et émaillée de beaucoup d'adversités. Alors, quand on a un milieu aimant à la famille, ça protège un peu, mais ça ne suffit pas. Et il y a un besoin d'accompagnement, mais c'est vraiment multidisciplinaire. Il y a bien sûr le corps médical, les pédiatres, les psychologues, les psychiatres, mais il y a aussi tout le domaine de la santé, mais c'est une prise en charge individualisée avec les orthophonistes, les psychomotriciens. On imagine tout un ensemble de personnes qui participent parce qu'il faut absolument réussir à faire quelque chose de très personnalisé. C'est-à-dire que dans ce spectre, on n'a pas tous les mêmes difficultés. Alors, il y a quand même des choses qui se ressemblent. Les difficultés de communication, d'interaction, ça, c'est décrit comme une base, de même que les comportements un petit peu restreints ou répétitifs qui sont des centres d'intérêt qui isolent un petit peu parce qu'ils ne sont pas communs de la tranche d'âge donnée. Et là, réussir à s'extraire de ça et ne pas en souffrir et apprendre les codes qui ne sont pas innés, c'est-à-dire qu'on est obligé d'acquérir un ensemble de choses qui ne sont pas des choses qu'on a naturellement. On a d'autres qualités naturelles, mais pas celles-là. Et ça, ça demande du temps. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de troubles de neurodéveloppement. Ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup d'espoir dans la capacité à évoluer et à progresser. Ce n'est pas quelque chose de figé. Comment se comportait votre père avec vous ? Alors, pour la plupart des personnes avec autisme, pas forcément bien, mais avec le recul, il a été un super-héros. Mais de l'ombre. Ça veut dire quoi déjà ? A priori, pas bien. Et en fait, si. Alors, mon papa, pour moi, c'était quelqu'un de très, très important. Alors, on a beaucoup mis ma mère en valeur au début. Mais sans mon père, je n'aurais pas pu être ce que je suis aujourd'hui. Il a fait, oh, voilà, la belle photo. Ah oui, la belle famille. Famille nombreuse, mais famille heureuse. Et mon papa m'a apporté le mur de renvoi de ce que pouvaient penser les neurotypiques. Et la société. Oui, la société en général. Et ça, c'est un cadeau, mais immense. Alors, pas facile pour un enfant. Pas facile pour un enfant. Je ne comprends pas vraiment. Le mur de renvoi, c'est-à-dire ? Oui, alors, quand je me comportais d'une certaine façon, il n'hésitait pas à dire que ce n'était pas socialement adapté, qu'il fallait, voilà, etc. C'est un peu à la dure, quoi. Oui, oui, oui. Et puis, c'est ça. Il ne s'est rien passé. Et puis, mais maintenant, aujourd'hui, je l'en remercie à foison, à 100 %, même à 2000 %. Et je sais que si tout le monde pouvait avoir ce papa, je ne dis pas dans toutes les familles, parce que chaque autiste espérieur est différent, mais d'avoir un peu ce comportement pour justement faire évoluer l'enfant qui est porteur de l'autisme, ce serait tout bénéfique pour lui. Mais de façon générale, c'est important. Est-ce que vous formulez l'amour aujourd'hui ? Je formule l'amour. Est-ce que vous dites à votre père ou à votre mère que vous les aimez ? Est-ce que vous arrivez à exprimer ces émotions d'amour ? Oui, ils le savent très bien. On est une famille unie. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mon père montre au créneau. Moi, je serais pareil pour lui. On s'auto-défend, en fait. Enfin, on se défend mutuellement. Mais est-ce qu'on se dit que je t'aime ? On s'aime. On se dit que je t'aime. On se dit que je t'aime, oui, bien sûr. C'est très important dans une famille. Mais dire que je t'aime, ce n'est vraiment rien comparé à des vrais actes. Dans la vie de tous les jours, on est une famille. C'est horrible de dire ça, je vais faire des jaloux, mais je la souhaite à tout le monde d'avoir cette famille-là. C'est bien d'entendre ça. C'est sympa. Vous avez quelqu'un dans votre vie ? Parce que je suis indiscrète aussi. Non, j'aime bien les indiscrétions. Non, je n'ai personne dans ma vie, mais il me tarde de créer quelque chose de solide parce que je sais que j'ai des fondations en moi qui sont solides. et j'ai envie de reproduire et de transmettre l'amour que m'a transmis ma famille à ma future famille. Quel genre de compagne vous aimeriez avoir ? Pas très compliqué. Non, parce que c'est le moment où on organise beaucoup des rencontres. Il faut qu'elle soit gentille. La beauté physique n'a pas grand... C'est bien si tu es joli, mais si derrière, ça ne suit pas, non. Qui entend si tu es joli ? Si tu es joli, mais surtout que tu es gentil, n'hésite pas à écrire à Romain. Vous voulez des enfants, Romain ? Oui, alors au début de ma vie, j'étais vraiment en retrait parce que je n'aimais pas les enfants. Mais alors là, j'ai une envie d'être papa, vraiment, de créer quelque chose de solide. Il y a de l'hérédité dans le trouble autistique. Est-ce qu'il y a plus de chances que Romain ait un enfant qui puisse connaître cette différence ? Alors, il y a une vulnérabilité biologique. C'est-à-dire qu'il y a des familles dans lesquelles on retrouve un spectre ou à certaines générations, mais il n'y a pas d'hérédité formelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limitation à fonder sa famille. Le plus important, c'est de trouver la bonne personne avec qui il a fondé. C'est ça qui est important. Qu'est-ce qui vous a donné ? Alors, le stylisme, on a compris, on a eu cette école qui vous a reconnectée un petit peu. Il y a eu une première création qui vous a... Comment ça s'est passé, votre entrée dans ce milieu de la mode qui est tellement élitiste ? Oui, élitiste. Et en fait, ça s'est vraiment fait, pour moi, de fil en aiguille. C'est qu'à le dire. J'ai commencé, à la base, je voulais vraiment être dans le design depuis le début. Je voulais créer de la menuiserie. D'ailleurs, il y a de très beaux meubles sur ce plateau. Vraiment, on vous remercie. Et donc, du coup, je me suis aperçu qu'on pouvait peut-être aller plus loin et le directeur de mes études, en fin de... Troisième. Troisième, c'est ça, oui. Il m'a dit, effectivement, Romain, il y a un potentiel chez toi. Je sens qu'il y a quelque chose. De toute façon, tu n'es pas comme mes élèves. Il y a quelque chose d'incroyable qui émane de toi. Et moi, je dis, oui, qui émane de moi. D'accord. Et donc, du coup, il m'a envoyé pendant une semaine, je crois, ou une journée d'intégration. Et j'ai tout de suite accroché. J'ai eu une connexion directe à la mode. Ça s'est fait limpide. Non, c'était éclair. Et donc, du coup, depuis ce jour-là, j'ai dit, mais c'est ça que je veux faire. C'est drôle, parce que depuis tout à l'heure, on a tellement utilisé le mot connexion. C'est vrai, même, pour le connexion avec la mode. C'est comme si toute votre vie était non-connexion avec les autres, connexion avec moi-même, connexion avec mon... C'est peut-être qu'une expression, mais je... Non ? Je pense que c'est plus qu'une expression. C'est-à-dire que la problématique des émotions, l'identification de ses propres émotions, des émotions d'autrui, ce que l'autre pense. Et le fait, justement, d'être en harmonie avec les émotions d'autrui et de se mettre à la place de l'autre, c'est vraiment des connexions qui ne sont pas forcément naturelles. C'est-à-dire qu'à la fois, on peut être hypersensible, donc ça, c'est compliqué. Et puis, on peut avoir du mal à percevoir ce que l'autre pense et mal interpréter. Et c'est pour ça que tout le travail qu'a fait Romain sur le comportement social, reconnaître les mimiques, les expressions, paye maintenant et permet de se connecter. Alors ça, c'est pour le travail. Et puis, il y a aussi cette sensibilité et cette connexion au centre d'intérêt qui deviennent rapidement des passions. Alors, des fois envahissantes, des fois au contraire très productives. Et ça, c'est un terme qui est très approprié. C'est ça. Donc, il y a un vrai travail et il y a une vraie fatigabilité aussi. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que Romain a une journée aujourd'hui typique d'une personne qui va travailler. Mais il y a aussi des aménements d'horaire parfois. Parce que, même si aujourd'hui... Ça, c'est de plus en plus rare. Dans un échange... Oui, oui, tout à fait. Mais dans un échange ou dans des grosses réunions ou voilà, c'est très énergivore pour lui. Et donc... Il a besoin de pause. Et bien oui. Et de même de solitude. Oui, complètement. Oui. Parfois, quand les machines derrière toi font trop de bruit, ils s'isolent dans un bureau parce qu'effectivement, là, ça fait trop de bruit. On en revient vraiment au spectre de l'autisme. On est hypersensibles. Monsieur l'a très bien résumé. C'est notre point faible. C'est la fragilité. Enfin, pas la fragilité, mais la sensibilité. L'ultrasensibilité. Vous me parlez d'Einstein. Il y a beaucoup de personnalités qui ont assumé ou qui ont vécu avec ce trouble autistique. Il y a Einstein, il y a qui d'autres ? On a une liste. Il y a Marie Curie. Il y a Marie Curie. Il y a d'autres... Einstein. Pas très stationnement adapté. Des grands hommes. Thomas Edison, exactement. Oui, des grands hommes. Il est marrant, lui. Andy Warhol. Oui, Andy Warhol. Et Van Gogh, voilà, exactement. Vous le saviez, ça, justement, qu'on associe Mozart et Mozart. En fait, c'est souvent des génies, quand même, hein ? Alors, moi... Ah, Eminem. Je vais peut-être aller un peu plus loin. Je pense que... Oui, ça, je le savais que Yannick Messi était autiste. Ça se savait. Ah, oui. Mais je pense que Carla Garfel l'était aussi, concrètement. Parce qu'il avait des réponses qui n'étaient pas socialement adaptées. Parfois, il y a beaucoup de personnes qui disent, mais pourquoi il dit ça ? C'est scandaleux. Mais c'était ses réponses. Et ce n'était pas forcément socialement adapté. C'est une force. Pour conclure, Romain, c'est une force. C'est une force, oui. Aujourd'hui, c'est votre force. À 100%. Ça vous fait quoi d'entendre ? Je vois, Malika, à ce moment-là, que vous affichez un bon sourire, un beau sourire, entendre que c'est une force parce qu'il revient de loin. Il a utilisé des mots très forts. On a parlé de mort également tout à l'heure. Tout à fait. Moi, dans ce qui vient d'être dit par Romain, je retrouve totalement Mohamed. Je retrouve totalement Mohamed. Il y a vraiment des choses qui sont vraiment similaires. Lesquelles ? Entre autres, le fait qu'il soit, comment dire, la solitude. Il a besoin de ces moments de solitude. Le fait également qu'il... La relation avec ses pères, c'était compliqué quand il était plus petit. Donc, l'isolement. Donc, c'est vrai que... Vraiment, ça... Je suis très émue vraiment de tout ce que Romain vient de dire. Il a quel âge aujourd'hui, Mohamed ? Mohamed aujourd'hui a 17 ans. Ah oui. Donc, il est très jeune. Il a encore un peu... Enfin, c'est encore une souffrance pour lui ? Oui. Il n'a pas encore apprivoisé sa différence ? Non, pas du tout. Surtout la relation avec l'autre. Il faut qu'il voit l'édition. Tout à fait. Tout à fait. Il faut qu'il se parle. C'est-à-dire, c'est encore problématique, la relation à l'autre ? C'est ça, tout à fait. Et ça s'exprime comment ? Ça s'exprime... Quand il rentre... Toute la semaine, il est en internat, dans son lycée. Et quand il rentre le week-end, c'est vrai que quand je lui demande de me raconter un petit peu sa semaine, il trouve qu'au sein de sa classe, des groupes ont été formés. Donc, le partage que lui n'a pas forcément et ça, ça lui manque. Il voudrait. Mais comme il me le dit assez régulièrement, il ne sait pas comment s'y prendre. Et vous, comment vous réagissez en tant que maman quand il vous formule ? On souffre toujours pour nos enfants. Quoi qu'il arrive, même s'ils se sont fait voler un gâteau à la cour de récré, ça va des choses beaucoup plus graves quand ils sont plus grands. Vous, aujourd'hui, maman d'un jeune homme, un grand garçon de 17 ans, est-ce que c'est difficile pour vous, aujourd'hui ? Aujourd'hui, moins qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, Mohamed est sur les rails, je dirais. Mais il y a eu une période, je dirais, de deux ans, on va dire plutôt de trois ans à dix ans où c'était très compliqué. Qu'est-ce qui était compliqué ? Racontez-moi quel genre de jeune homme c'était, Mohamed ? C'était compliqué dans le sens où il a fallu se battre justement pour que Mohamed puisse intégrer un institut médico-éducatif. Pourquoi se battre ? Parce qu'il n'y avait pas de place ? Évidemment, il y a un manque de place aujourd'hui en France. J'étais représentante de parents d'élèves au sein de cet institut et il est arrivé qu'il y avait 300 demandes en attente. Quelle genre d'enfant c'était alors ? C'était un enfant, c'était un enfant Mohamed qui était, en tout cas, quand il est, comment dirais-je, ses premières années, c'était un enfant qui ne dormait pas beaucoup, mais un enfant, voilà, comme un autre, je dirais un enfant comme un autre, mais ces problématiques ont commencé le jour où il a intégré l'école à trois ans. Qu'est-ce qui s'est passé à l'école ? À l'école, au bout d'une semaine, on nous a convoqués, mon mari et moi, car il avait un comportement qui n'était pas adapté à un enfant en classe. Entre autres, déjà, il ne parlait pas. De deux, il criait beaucoup et il avait tous ses tics, il sautait un peu partout, il avait les points fermés et c'est comme ça, c'était une façon pour lui de s'exprimer et donc, de là, on s'est réunis avec toute l'équipe pédagogique pour monter un dossier MDPH afin qu'il puisse avoir une AVS, une AVS, aujourd'hui, on appelle ça une AESH, pour l'accompagner pendant sa scolarité. sa scolarité. Je sens très réactif, Romain, c'est parce que ça vous touche ? C'est magnifique, c'est exactement, je me retrouve dans ce garçon et cette maman a beaucoup de force. Voilà, bravo à vous. Merci Romain. À trois ans, il a commencé à parler à quel âge ? Il a commencé, juste une petite anecdote, c'est que moi, quand j'étais enceinte, mon premier enfant, j'avais qu'une hâte, c'est qu'il m'appelle maman et j'ai attendu sept ans après sa naissance pour qu'il puisse m'appeler maman. Il n'a pas intérêt à vous appeler Malika, aujourd'hui. Vous vous souvenez du jour où il vous a appelé maman ? Tout à fait. Il était à l'institut, il est rentré à la maison. Après sa journée à l'institut, il est rentré à la maison et c'est là où j'ai entendu pour la première fois maman. Mon mari était là. On était appasourdis, heureux, beaucoup d'émotions qui se sont mélangées et c'est un des plus beaux jours de ma vie. Vous accompagnez aussi, il y a beaucoup de proches d'entourage qui ont besoin de cet accompagnement pour qu'on leur décrypte ce syndrome, pour qu'on les accompagne dans leur solitude parce qu'on parle de la solitude des enfants et de ceux qui sont touchés par cette différence et on parle moins de la solitude des parents. La solitude des parents, elle est terrible. L'accompagnement, c'est déjà expliquer ce qu'on connaît, ce qu'il faudrait faire, les dossiers à monter, être accompagné. Déjà, ça, c'est un soutien psychologique parce que ça peut être difficile de s'y retrouver dans ce médeur administratif et médical. Et puis, dans certains cas, c'est le soutien psychologique lors des moments difficiles, à lutter contre les moments dépressifs, les moments où on baisse les bras, trouver les stratégies pour s'adapter, réfléchir à des solutions. Donc, effectivement, c'est un long parcours. C'est un long parcours. On a envie de le voir, votre fils. Il nous a fait une petite vidéo de présentation parce qu'on a envie de l'entendre et de le voir aujourd'hui. Regardez. Je m'appelle Mohamed Jibé Hakem, j'ai 17 ans, je suis en frigo du lycée militaire de Saint-Cyr-Lécolle. Je suis heureux d'être dans ce lycée. Mes matières préférées sont les mathématiques et les langues. Et je suis content de ma différence, mais je fais tout ce que je peux pour réussir. Comme vous pouvez le constater, je suis un façonné d'échec et j'ai participé à plusieurs tournois. Mon joueur préféré est Magnus Karczin, mais malheureusement, il a renoncé à son titre de champion du monde. Le champion actuel est Digny Lirenk et qui a triomphé contre Nipponacci de nationalité russe. Maintenant, je vais finir ma valise. Il vous ressemble ? Merci. Vous dites qu'il revient de loin, lui aussi ? Oui, tout à fait. Il revient de très loin. Il a fallu... Il a fallu... C'était vraiment... Il a fallu qu'on s'acharne pour lui... pour l'aider à arriver là. et c'est vrai que beaucoup, beaucoup de portes se sont fermées. Vraiment, beaucoup de portes. On m'a, à plusieurs reprises, vraiment face à face, on m'a dit... Quand je sollicitais les institutions, on me disait non clairement. Donc, j'ai dû passer par la fenêtre pour qu'on puisse m'entendre et pour qu'on puisse aider mon enfant à avancer. Quelle phrase vous avez pu entendre qui vous a blessée ? La phrase qui m'a énormément blessée, une en particulière, c'est quand on m'a dit votre fils est autiste, sévère, donc il n'y a pas d'avenir pour lui. Et ça, ça a fait... ça a fait un grand déco au fond de moi et je me suis dit jamais, jamais je baisserai les bras pour mon fils. L'objectif premier, c'est de vraiment de... Vraiment, mon objectif premier, c'est qu'il devienne autonome et aujourd'hui, il dépasse vraiment mes espérances. Il veut devenir... Il a des ambitions ? Au niveau des échecs ? Oui. Tout à fait. Donc, il souhaite devenir maître d'échecs. Oh ! Et il est bien parti ? Il est bien parti, tout à fait. Et il veut en faire sa carrière ? Pas spécialement. Ah, il veut faire quoi ? Il voudrait travailler dans la cyberdéfense. Ah, ok, d'accord. Il a aussi... Une fois, il m'a parlé, il me dit mais pourquoi pas faire polytechnique également ? Donc, il a vraiment des... Pour un petit garçon qui ne parlait pas jusqu'à 7 ans. Quelle revanche ! Quelle revanche ! C'est ça. Vous faites des échecs, vous jouez aux échecs, vous ? Pas du tout. Alors, il vous a appris ? Même pas. On n'a jamais eu l'occasion de jouer ensemble. Comme c'est... On a une vie... C'est vrai qu'on a une vie à 100 à l'heure et c'est vrai qu'on n'a jamais eu l'occasion de jouer ensemble, en tout cas. Pourquoi avoir fait le choix de l'internat, Malika, pour votre fils ? L'internat, c'était une solution pour l'aider à... Comment dirais-je ? Avec Mohamed, on était fusionnel. On est fusionnel et justement pour l'aider à aller vers les autres avec les professionnels, avec la psychologue qui le suit depuis qu'il est petit. On a monté ce projet justement ensemble pour qu'il puisse intégrer un internat, pour qu'il se sépare un peu de sa mère. C'est courageux de la part d'une maman de se faire un petit peu violence pour éloigner son fils, pour qu'il vole de ses propres ailes. C'est un conseil qu'on peut donner aux parents. Je pense aux parents de petits-enfants qui ont cette intuition de maman, qui sentent cette différence ou même plus âgés quand ils ont été diagnostiqués, même si on n'aime pas ce mot. Quelle est la bonne attitude à avoir ? La bonne attitude, c'est déjà de repérer les différences et malgré l'adversité de ne pas s'isoler parce qu'on sait qu'une prise en charge précoce est nécessaire et si on veut récupérer des acquis, il faut quand même que l'on s'y prend tôt, mieux c'est. Ça, c'est le premier point. Et puis après, c'est vraiment ce concept de prise en charge individualisée. Là, l'internat, dans le cas de Mohamed, ça me paraît tout à fait judicieux parce qu'il y a cette autonomie par rapport au milieu familial qui est très aimant mais qui pouvait gêner une partie de l'autonomie. Et puis l'internat, c'est très ritualisé. Les horaires, c'est cadré et ça, ça peut être intéressant dans la période actuelle pour le rassurer, pour que les choses soient finalement très efficaces pour lui et qu'il puisse se concentrer sur son travail. Il n'y a pas de perturbation en général à l'internat. L'extinction des feux, c'est l'extinction des feux. Oui, c'est important ça, la ritualisation, le ritualing. Le ritualing. Il y a une tendance comme ça à avoir des principes et des règles qui sont beaucoup des luttes contre l'anxiété aussi, une lutte contre l'anxiété. Et alors, il ne faut pas qu'elles soient excessives, c'est-à-dire trop emprisonnantes, mais il faut en garder un certain nombre parce qu'elles sont rassurantes et elles sont des fois redoutablement efficaces. Quand on travaille régulièrement ou quand on s'entraîne régulièrement sur quelque chose, on acquiert des compétences qui sont supérieures à la moyenne et qui peuvent permettre d'aboutir à un projet professionnel tout à fait incroyable. Maintenant, il est donc à Saint-Cyr. Vous avez réagi comment ? Comment vous avez appris qu'il était admissible ? C'est une des écoles les plus prestigieuses. Tout à fait. On a monté un dossier et c'est vrai que le jour où ils sont revenus vers nous pour nous dire que Mohamed était accepté au sein de ce lycée prestigieux, plein d'émotions. On était sur notre nuage, on était super contents. Mohamed était vraiment très heureux. Et d'ailleurs, quand on a reçu justement la réponse, c'était au mois de juin et juillet et août, Mohamed n'a pas arrêté de travailler justement, lire beaucoup de livres justement pour justement être prêt à la rentrée. C'est un bon élève aujourd'hui ? C'est un bon élève aujourd'hui. Un très bon élève, mais on n'ose pas le dire ou juste un bon élève ? C'est un bon élève. C'est dur, je ne vous le cache pas parce que Mohamed, c'est un autiste, mais pas Asperger comme Romain. Et c'est un acharné de travail. Donc aujourd'hui, sa réussite, c'est grâce au travail. Oui, au travail. C'est quoi la différence d'autiste, autiste, Asperger ? À quel moment on met ce mot Asperger ? La différence, elle n'est pas facile. Asperger, c'est un terme un peu ancien. Ce sont, quand on ne décrivait que deux formes, c'est-à-dire l'autisme infantile, peu d'accès au langage dans sa bulle et à l'inverse, l'Asperger de haut niveau avec des compétences extraordinaires ou des facultés de mémorisation, par exemple, très particulières. Et donc, ça sous-tend un peu l'idée qu'il n'y a pas d'effort derrière, que c'est naturel, autistique, n'apprécie pas toujours ce terme parce qu'ils se disent « Non, mais moi, ça ne m'est pas tombé dessus, c'est du travail, c'est de la rigueur et c'est pour ça qu'ils l'utilisent un petit peu moins. » Pour répondre plus précisément à la question, Asperger, c'est le côté « On est différent, mais on a une espèce d'hyperfaculté dans un domaine, souvent la mémoire, mais pas que la mémoire. » Et les autres formes d'autisme, ceux qui ne sont pas infantiles, peuvent avoir des facilités ou des centres d'intérêt, mais sans forcément être au-delà de la moyenne dans cette norme-là. C'est que c'est une facilité par rapport aux autres dimensions où ils sont moins à l'aise. Vous avez publié ce livre, Malika, « L'histoire du jeune autiste devenu un brillant joueur d'échecs. Je n'ai plus peur, maman. » Quelle est l'idée ? L'idée, c'est de transmettre cette force aux jeunes parents, justement, dont on parle. C'est de saluer également le parcours hors normes de votre fils ? C'est plutôt, si vous voulez, l'objectif vraiment du livre. C'était vraiment de donner espoir aux familles qui sont concernées par un enfant en situation de dégâts. C'est vraiment l'objectif de ce livre. Et c'est les premiers retours que vous avez ? Exactement. C'est vrai que j'ai pas mal de retours. J'ai échangé avec pas mal de parents concernés. Et c'est vrai que notre histoire, ils sont émus quand ils ont, en tout cas, ils ont été émus quand ils ont lu notre livre. Et c'est vrai que ça leur donne de l'espoir. Vous l'embrassez, Mohamed, pour nous ? J'y manquerai pas avec grand plaisir. Alors, peut-être qu'il aime pas être... Est-ce qu'il aime embrasser ? Mohamed est très fusionnel avec sa maman. Il aime les câlins. Ah, très bien. Mais avec les autres ? Si moi, je lui fais la bise, ça va ? C'est... douloureux. Voilà, c'est ça. Pour vous aussi, Hugo ? Il n'y a aucun problème. Alors, comment ça va, Hugo ? Qu'est-ce que vous ressentez depuis tout à l'heure à l'écoute ? Très attentive. Je vois que vous écoutez avec beaucoup d'attention. Et Romain et Malika ? L'écoute fait partie de mes qualités et souvent des qualités autistiques, d'ailleurs, il faut bien le noter. Nous sommes des personnes qui aimant écouter, avons besoin d'écouter aussi pour comprendre. Et je... Évidemment, je trouve des résonances, beaucoup de résonances personnelles avec ces parcours. Je suis moi-même un peu joueur d'échec, pas au niveau de votre fils. Il me faudrait un peu plus d'entraînement, mais peut-être un jour, nous croiserons-nous au détour d'une partie sur Internet par le hasard des algorithmes ou dans la vie, qui sait ? Vous êtes comédien, écrivain. Oui, c'est ça, entre autres. Entre autres, ça veut dire c'est quoi l'autre, le reste ? En fait, j'ai de multiples activités. J'agis... Si quelque chose ne me fait pas plaisir, au mieux, je ne le fais pas. Au pire, je le fais mal. Donc, j'ai besoin que ça me plaise, voire que ça m'obsède. Si ça me plaît, je suis très bon. Si ça m'obsède, je suis excellent. Je suis un obsédé, Faustine. Est-ce qu'on peut isoler cette phrase ? Parce qu'on pourrait la coller à plein de thèmes. Oui, oui. Attention, Lego. Faites-vous plaisir. D'accord. Et vous étiez obsédé par quoi quand vous étiez petit garçon ? J'ai eu une obsession pour les Legos, les montages, les constructions. Et ensuite, avec les Legos, je me suis mis à avoir des obsessions pour les histoires. Je crée des histoires, souvent des grandes tragédies shakespeariennes qui s'étendaient du Moyen Âge, quand j'avais les logos Moyen Âge à l'époque, et ensuite des tragédies intergalactiques, des opéras intergalactiques, quand j'ai commencé à voir des vaisseaux spatiaux, ce qui m'a ensuite donné le goût du théâtre. Et le théâtre... Vous racontiez des histoires ? Oui, des grandes histoires, des grandes sagas. J'ai fait plusieurs saisons et il ne fallait surtout pas m'interrompre. Oui, c'était Game of Thrones avant l'heure, dans ma chambre. Et vous parliez, vous ? Tard. Oui, j'ai parlé tard. J'ai parlé à l'âge de 6 ou 7 ans, à peu près. Oui, tard. Parce que ça me demandait un grand effort de composition. Le langage verbal est extrêmement complexe. Et donc, pour moi, c'était comme pour n'importe qui d'autre, apprendre une langue étrangère. J'ai appris à lire, écrire et compter bien avant de savoir parler. Par ma mère, d'ailleurs. Mais comme la transmission du savoir dans notre société est basée sur le verbe, ce n'est pas à l'école que j'ai appris ça. Ma mère me l'a appris quand j'avais 3 ans. En un après-midi, j'ai pu comprendre la logique de l'alphabet et celui des chiffres. En un après-midi. En un après-midi, ma mère a fait, sans le savoir, de façon improvisée, spontanée, une forme de synesthésie. C'est-à-dire qu'elle a associé chaque lettre à une couleur et donc très vite, j'ai compris comment ça fonctionnait. Tant et si bien que lorsque j'ai été présenté au CP, où on ne voulait pas de moi parce que comme je ne m'exprimais pas par le verbe, pour le professeur, ma place n'était pas à l'école. J'ai pu néanmoins faire la démonstration sans parole que je pouvais reconnaître n'importe quelle lettre sur le tableau noir ou n'importe quel chiffre. Et là, le professeur était très embêté parce qu'il était obligé de me prendre. Il ne pouvait pas dire que j'avais du retard, j'étais même en avance. Sauf qu'évidemment, il ne fallait pas s'attendre à ce que je participe. Ensuite, le déclic, c'est que ma mère m'a fait comprendre qu'il fallait que je parle de façon assez violente qui est décrite dans son livre Le Petit Prince Cannibale. Et donc moi, j'ai répondu de manière tout aussi violente. Julien est mort. Julien qui est mon premier nom sur mon passeport. Julien est mort. Il faut l'enterrer dans la terre noire. Je veux un autre nom. Et ma mère... Attendez, vos premiers mots, ça a été Julien est mort ? Voilà, c'est ça. Tout à fait. Parce qu'à l'origine, vous portez le nom de Julien. Et pourquoi ces premiers mots ? Parce que c'était... Pourquoi ? Pourquoi Julien est mort ? Parce que j'ai compris à ce moment-là que j'allais devoir faire tellement de compositions pour accéder à ce mode communicationnel que j'allais devoir quelque part changer un petit peu d'identité. Vous repreniez tout au départ. Vous n'étiez plus... Je reprends tout au départ. Nous recommençons à zéro. Et pour changer d'identité, eh bien, tous les agents qui sont sous les jambes quelque part dans le monde le savent bien, il faut commencer par changer de nom. Et donc, ma mère m'a proposé après avoir hésité après cette phrase à rappeler l'hôpital psychiatrique a plutôt rentré dans mon jeu. Elle a compris. Enfin, elle a compris. Spontanément, elle a dit OK, je vends le jeu. Et finalement, je venais de parler. C'est ce qu'elle voulait. Donc, c'était un début. Quelle force de votre mère. Et pourquoi Hugo ? C'était le nom qui venait après sur mon passeport. On ne sait pas trop... Ah, c'était le deuxième prix. Et ce jour-là, vous vous êtes inventé finalement une nouvelle identité et vous n'étiez plus ce garçon taiseux et dans votre monde. Vous ouvriez la porte au monde extérieur. Oui. Vous apparteniez à la Terre. Voilà. J'allais apprendre les codes et les us et coutumes de la Terre en tant qu'être humain parmi les autres êtres humains. Ce qui n'a pas toujours été simple. Pourquoi ? Vous n'avez pas trouvé votre place à l'école ? Non, je ne l'ai jamais trouvé. Je ne l'ai jamais trouvé. Je l'ai trouvé bien en dehors. Alors, il a fallu que je me fasse virer pour la trouver ma place. Pourquoi vous vous êtes fait virer ? Je me suis un peu, on va dire, arrangé pour. Mais surtout, c'est que je manquais de temps. Je manquais de temps notamment pour la pratique du théâtre que j'avais commencé. Mais je voulais en faire toute la journée. Comme je vous l'ai dit, je marche par obsession. Et donc, l'école me prenait trop de temps. Je me suis donc débrouillé pour me faire renvoyer. Ça n'a pris pas si longtemps que ça. À quel âge ? À 17 ans, même 16. J'étais viré à 16 ou 17. Et là, j'ai pu commencer à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de théâtre toute la journée. Et au théâtre, finalement, la bizarrerie est plutôt bienvenue. S'il y a bien un endroit où le conformisme va être un handicap, c'est le théâtre. Mais est-ce que ce n'est pas une manière également, au théâtre, de mettre une distance avec qui on est vraiment ? Est-ce que vous n'êtes pas devenu comédien dans la vie ? Bien sûr, il faut de la distanciation. En fait, le théâtre a été une évidence pour moi puisque comme dans ma vie j'avais été obligé pendant quelques années de jouer mon propre rôle, finalement, jouer un autre rôle ce n'était pas si différent que ça. Donc tout de suite, il y a eu une forme de familiarité avec cette activité. Vous aviez l'habitude, quoi. Oui, c'était une composition pour moi mais quand je fais quelque chose, je le fais bien. Et tout était une composition. C'est épuisant de vivre comme ça en se racontant un peu une histoire de neurotypique alors que nous, on sait qu'on est en décalage. Oui, ça peut l'être. Ça peut l'être. Ça peut être assez épuisant. C'est très difficile ensuite d'arriver à trouver le juste milieu. Il faut trouver la façon de pouvoir... Le monde est un théâtre, comme disait Shakespeare. Et donc, on dit bien comédie sociale. Et donc, il faut arriver à être juste dans cette comédie sociale, arriver aussi à trouver parfois certains procédés, certains artifices pour obtenir parfois ce qu'on veut, jouer aussi nos propres intérêts. Et d'un autre côté, ne pas se perdre non plus dans une fiction de soi-même, un faux self, diront les psys. Est-ce qu'il y a des moments aujourd'hui où vous éprouvez le besoin d'aller vous réfugier dans Julien ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des moments où vous êtes entre vous et vous ? Il n'y a plus de comédie ? Oui, bien sûr. Bien sûr, je dirais que les moments où je trouve le plus de liberté, ce sont les moments d'écriture. C'est pour ça que je suis venu à l'écriture. Ça a été un besoin de reconnexion avec moi-même. Je dirais que, en ce qui concerne mes livres, surtout le premier, L'Empereur, c'est moi, c'est Julien qui l'a écrit et Hugo vit des droits d'auteur de Julien. C'est bien formulé. Est-ce que vous avez encore des manifestations physiques, ces fameux tics qu'on a, ces fameux cris, ces fameux... C'est quoi ? Ce sont des mouvements... Des stéréotypies, un petit peu. Des stéréotypies. Voilà, ces mouvements de stéréotypies. Ça vous arrive parfois même de vous isoler puisque vous avez besoin de vous exprimer, que votre corps s'exprime là-dedans ? Pour le coup, le théâtre m'a donné... On est obligé d'être très conscient de son corps avant d'être aussi clair dans son esprit, d'apprendre à respirer. Donc, quelqu'un qui me connaîtrait beaucoup pourrait peut-être finir par déceler des choses, mais ça serait plus au niveau de mes interactions. Par exemple, je suis horriblement mauvais, même nul, dans ce qu'on appelle le small talk. C'est très compliqué pour moi. La conversation légère. Oui, mais vous savez, c'est un handicap social. Vraiment, c'est-à-dire que ça me pose beaucoup de soucis. Alors, le small talk. Explication. Je dois expliquer le small talk. Vous savez ou pas ? Expliquez-moi, c'est la conversation de futilité de soirée. C'est la futilité relationnelle, c'est-à-dire... C'est pas parler pour ne rien d'air, mais c'est parler de choses et d'autres qui d'apparence n'ont pas d'intérêt, mais qui sont très importantes dans la relation sociale parce qu'on finit par se découvrir, par comprendre les centres d'intérêt des autres, par des petites touches non solennelles. Vous draguez comment alors ? Parce que le small talk, en général, en soirée, on drague un peu avec le small talk. C'est vrai, c'est vrai. Alors, j'arrive, j'ai mis des subterfuges pour arriver à enjamber le small talk, brûler un petit peu cette étape, en jouant un peu de ce décalage. Donc, on est un petit peu dans le small talk au début, mais très vite, viré sur un sujet où on va pouvoir aller un petit peu plus en profondeur. Vous avez construit votre vie amoureuse ? Oui, de multiples fois. Pourquoi vous dites de multiples fois ? C'est-à-dire que c'était une incapacité à pérenniser une histoire d'amour ? Ou juste une histoire de rencontre ? Vous savez, sur le terrain de l'amour, c'est comme sur le terrain de l'écriture ou beaucoup d'autres terrains. Quand je m'y aventure, je n'ai pas de plan. Donc, je n'ai pas d'attente non plus. Je me focalise au plus proche du rien de l'instant présent. Ah oui, alors c'est une solution, mais les femmes sont souvent des femmes de projet. J'ai eu des projets. J'ai eu des projets communs. C'est arrivé. C'est arrivé. Parfois, ça s'est arrêté. Et ça a repris. Vous êtes papa ? Oui. Oui, ça c'est un projet pour le coup à très long terme. Et c'est un petit garçon, une petite fille ou un grand garçon ? Un petit garçon qui devient grand petit à petit, de 10 ans. Est-ce qu'il vous reconnaissait certaines différences chez lui qui ont pu faire que vous étiez ? Oui, je peux vous le dire. Oui, que les chiens ne font pas des chats. Victor a un développement tout à fait que l'on pourrait qualifier d'atypique. Nous avons néanmoins des différences. Il tient par rapport à une certaine extraversion alors que j'étais un introverti à son âge, même un introverti extrême. Lui, c'est un extraverti. Et il a un développement avec certains pics de compétences qui peuvent faire penser à l'autisme, c'est-à-dire des endroits où il va y avoir beaucoup de maturité, beaucoup de curiosité pour apprendre. Il est capable d'entretenir avec moi une conversation sur la guerre froide à 10 ans. Mais par contre, sur le terrain émotionnel, il va y avoir une grande immaturité. Et alors vous, vous arrivez à lui expliquer ce qui a vous-même été compliqué à apprivoiser ? Oui, on en parle. On en parle et il y a ces différences. Mais la paternité, j'ai l'occasion de m'en rendre compte tous les jours, est sans doute le terrain le plus miné que je connaisse, le plus incertain. Celui où, quoi qu'on fasse, on ne sera, en tout cas, on ne se sentira jamais à la hauteur. Oui. Peu importe si on est neurotypique ou porteur d'autisme, ça change rien. Ça vous donne envie d'être père quand vous entendez cette relation avec Victor ? Au combien ? Au grand oui. Ah oui, vous êtes vraiment prêt. Il y a quelques années, vous m'auriez posé la question sur ce plateau ou autre part, je vous aurais dit non. Parce que les enfants m'ont toujours fait peur. Mais en voyant que la vie est tellement belle qu'on ne peut pas se priver de ce genre de cadeau que peut nous offrir la vie. pour moi, ce serait une belle revanche. Ce n'est rien comparé à d'avoir une voiture. Ce n'est rien à l'argent. Les enfants, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Même les mamans le disent. Donc, si les mamans le disent, c'est qu'il y a forcément une raison. Mais j'aimerais... Elles ont toujours raison. J'aimerais dire un truc parce que Hugo a dit des choses vraiment belles et Malika aussi. Mais il ne faut pas oublier que les autistes sont aussi responsables de beaucoup de divorces en France. J'aimerais mettre le doigt sur ce point-là. C'est important. Il faut le dire. Les parents qui ont des personnes avec porteurs d'autisme ou porteurs d'aspérior, ne baissez pas les bras. C'est justement le ciment. C'est de rester unis face au handicap et de ne pas baisser les bras. Et soutenez vos fils et vos filles qui sont en situation pas facile. Mais il y a forcément de la lumière au bout du tunnel. Et vous en êtes la preuve aujourd'hui. Et merci de nous avoir exposé cette belle lumière. Malika ? Je rejoins totalement, mais vraiment totalement. Je les rejoins et ça m'émeut parce que c'est vraiment à travers leurs mots, je me vois totalement dans ma vie de tous les jours. Et c'est vrai que si je peux revenir sur le point de... C'est vrai que j'échange beaucoup avec Mohamed. On prône la communication vu qu'on ne l'a pas eu quand il était petit au sein de notre foyer. Et c'est vrai que j'échange avec Mohamed. Des fois, je le taquine comme son papa en lui disant alors, il n'y a pas une fille qui te plaît au lycée et c'est vrai que Mohamed, lui, aujourd'hui, c'est catégorique. Il ne veut pas se marier, il ne veut pas d'enfant. Donc, ça me donne de l'espoir en tout cas quand j'entends Romain. A 17 ans, en fait, rien de... Non, mais ça peut être définitif, ça peut ne pas l'être. Ça peut être tout à fait transitoire. Merci à tous, en tout cas, de nous avoir permis d'avancer, réfléchir et puis surtout de donner beaucoup de pistes de réflexion et d'amour à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci, Florian. Vous aussi venez témoigner d'où ça commence aujourd'hui. Votre père avait une autre famille, d'autres enfants et vous l'avez appris sur le tard. Pendant votre enfance, vous avez été amené à côtoyer la deuxième famille de votre père. Pour une autre émission, vous n'avez jamais connu la vie à deux ou été amoureux, contrairement à tous les gens de votre âge. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01-5384-3099 par mail ou sur le Facebook de l'émission. Sous-titrage ST' 501